Musique Bonjour mes beautés, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo tuto hijep et j'ai envie de répondre en même temps à une question qui revient souvent concernant le tissu que j'utilise pour mes hijep. Donc si vous pouvez voir mes vidéos précédentes ou mes photos sur Instagram, je porte souvent des hijep de couleur unie parce que je trouve que ça me va beaucoup mieux que les imprimer. Et puis dernièrement mon style a beaucoup changé, donc j'entre plus pour des hijep fluides comme ceci. J'adore, franchement ils sont très confortables, très légers, j'adore les porter et je trouve que ça fait très très classe. Donc vous étiez nombreuses à me poser la question, comment on appelle la matière des hijep que je porte souvent sur mes vidéos ou sur les photos Instagram. Donc il y a deux tissus que j'utilise quand c'est le printemps, été. Donc on oublie le pachmina, le coton, etc. Je les porte plutôt quand il fait un peu plus froid, quand c'est plutôt l'hiver et l'automne. Mais pour l'été et le printemps, j'opte plutôt pour de la crêpe ou de la mousseline. Donc je vais vous montrer la différence entre la crêpe et la mousseline. Donc ce que je porte sur la tête par exemple, ça c'est de la crêpe. Vous pouvez voir que c'est fluide, qu'il y a un joli tombé. Par contre ce n'est pas du tout transparent, donc vous pouvez le voir que ce n'est pas transparent. Donc ça c'est de la crêpe. Par contre les hijep qui sont très fluides, légers et assez transparents, ça c'est plutôt de la mousseline. Il existe plusieurs catégories de mousseline et de crêpe. Certains font cheap, d'autres non. Certains ont un touché un peu plus, on va dire, je ne sais pas comment on appelle ça. Ils sont lisses, d'autres non. Ça dépend, c'est à vous de voir, vous pouvez les trouver un petit peu partout. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est des hijep que j'ai eu sur le Mirrors. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. J'ai adoré les couleurs, j'ai vraiment craqué sur cette couleur. C'est une couleur que je n'ai pas beaucoup. J'ai du rose mais pas du saumon. J'ai opté pour du saumon, du blanc. Alors le blanc est magnifique. Moi qui n'aime pas trop le blanc, je trouve que ça fait un peu look mamie. Mais j'ai trouvé que celui-là était juste sublime. Et j'en avais besoin parce que je n'en avais pas. J'ai pris aussi un comme ceci en gris clair. Un bleu comme ça. Et puis bien sûr, le basique c'est le noir. Donc ceux-là je les ai pris sur Mirrors. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'informations du site. Et puis j'ai pris aussi un hijep en mousseline. J'en ai plein à la maison en mousseline. Mais j'ai opté pour celui-là car j'ai adoré la couleur qui est lavande. C'est une couleur qu'on trouve rarement. Peut-être que ça ne ressort pas très bien à la caméra. Mais j'aime beaucoup la couleur. Je vais vous faire quelques tutos. Très simples à réaliser. Et très agréables à porter en été. Et qui ne vont pas vous prendre un temps fou pour les réaliser. J'espère que ça va vous plaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada